Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me nomme Dominique. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre notre projet qui est celui de suivre un superbe patron de fil d'or. Le patron se nomme le Palto Layette de fil d'or et pour le trouver, vous allez pouvoir le télécharger directement sur leur site www.fildor.fr et vous allez pouvoir aller dans l'onglet et présentement, il est gratuit à l'heure qu'on se parle. Alors sur fil d'or, vous avez accès à les modèles gratuits, l'onglet des modèles gratuits et vous allez sur celui des Layettes et c'est là qu'il va se trouver complètement à la fin. Maintenant, si vous voulez vous procurer la superblende fil d'or et si vous êtes du Québec, et bien moi, ma boutique en ligne livre les balles de laine fil d'or parce que je vends cette magnifique laine, la part Narcisse. Vous pouvez communiquer avec moi et tous les liens seront sous la vidéo. Et si vous êtes d'Europe ou d'ailleurs, fil d'or, c'est mondial, trouvez l'endroit le plus près de chez vous ou sur leur boutique en ligne directement et n'hésitez pas à faire ce projet-là avec moi. Maintenant que tout ça est dit, nous, aujourd'hui, c'est la vidéo 8. Alors, si vous n'avez pas vu les autres vidéos avant, c'est certain que ça va être important d'aller les voir parce que présentement, on est déjà la pièce du dos de fait et les deux pièces des devants. Aujourd'hui, dans la vidéo 8, on est rendu aux manches qu'on va faire simultanément. Alors, pour les retrouver, les vidéos précédentes, c'est très facile. Vous avez simplement ici, en bas à gauche de la vidéo, un petit icône dans la description et cette petite icône-là représente ma boutique et par le fait même, ma chaîne YouTube. Alors, si vous cliquez directement dessus, vous allez avoir accès à tous mes vidéos qui sont déjà en ligne sur ma chaîne et à ce moment-là, bien, au lieu de chercher un vidéo à la fois ce magnifique projet, je vous invite à aller directement sur l'onglet des listes de lecture et là, vous allez aller sélectionner la liste de lecture de ce projet qui porte exactement le même nom que le patron, le Paleto Layette de Fibdor. En sélectionnant, vous allez avoir accès immédiatement à tous les vidéos regroupées ensemble pour ce magnifique projet. Alors, n'hésitez pas et lancez-vous parce que c'est vraiment votre chance d'apprendre vraiment comment lire un patron. Alors, je vous le conseille parce que ça peut vous servir pour plein d'autres projets par la suite parce que ce patron-là, je l'ai choisi parce qu'il est vraiment bien fait. Il y a vraiment tout, tout les indications pour quelqu'un qui est novice. C'est facile à le lire et la compréhension, elle est facile à avoir parce que tout est là. Donc, c'est parti. Nous, on va se consacrer à nos manches. Alors, je tasse ce joli petit minou et on va faire maintenant les manches. Juste avant, je vais vous montrer ici qu'est-ce que le petit schéma de votre manche va avoir là. Alors, c'est une petite manche quand même pas très longue parce que si on regarde sur l'image, on va voir que c'est une manche qui vient se positionner directement sur les dos et devant. Alors, ce n'est pas un raglan, c'est une manche droite. Et c'est pour ça qu'il y a une petite courbe ici pour venir se placer sur la manchure des dos et devant. Super! Et en plus, dans cette petite manche-là, et bien sur les deux côtés, on a ajouté des couleurs. Alors, je vais vous montrer comment travailler avec des couleurs sur vos manches pour des bancs. Ça va être très facile, vous allez voir. Maintenant, il faut les démarrer. Et pour les démarrer, on va prendre le patron. Ici. Là, si vous voyez des petites aimants, c'est que j'ai ma planche aimantée pour travailler. Moi, j'aime bien ça parce que ça retient toutes mes feuilles. Puis, je peux suivre avec mon aimant. Puis, ça ne bouge pas. Alors, c'est un petit outil à avoir. OK. C'est bien sûr que ça nous prend notre couleur pour les côtes. Et ça nous prend deux pelotes parce qu'on va faire les deux en même temps. Ça vous prend vos 4 mm parce que les côtes, on les a toujours faits en 4 mm. Alors, c'est la même chose encore pour les manches. Et toutes les explications des manches se retrouvent ici, au bas de la première page. Alors, moi, je poursuis encore avec la même grandeur qui est la C. Donc, je dois monter 34 mailles avec mon aiguille numéro 4, la colorie brume et tricoter en côte 2-2 en commençant et en terminant le premier rang et tous les rangs impairs. Alors, c'est l'endroit du travail. Par deux mains endroit pendant 2 cm. Alors, 6 rangs. Ici, on me demande de travailler j'ai dit par deux mains endroit. On débute et on termine par deux endroits. Alors, ça va être simple. C'est comme ça pour toutes les grandes artes. Alors, comme toujours, je vais faire mon petit montage que j'aime et je laisse un petit bout assez long pour faire la couture de cette couleur, de ce petit montage-là. au moment où on va faire notre finition et je vais monter 34 mailles mais deux fois parce que je fais deux manches à la fois simultanément. alors, 3 puis ensuite j'y vais. Là, je fais toujours mon montage élastique que j'aime beaucoup qui est facile à apprendre pour quelqu'un qui est novice. Il n'y a pas trop de contraintes puis on a un résultat assez rapide et ça donne un beau montage élastique. Si vous me suivez dans j'ai une liste de lectures qui comporte tous les les techniques de tricot par petite vidéo et bientôt je vais en rajouter des nouveaux montages bien, ce n'est pas des nouveaux c'est des montages qui existent déjà mais que j'aime aussi faire puisque maintenant vous avez si vous suivez ma playlist de pas à pas apprendre le tricot pas à pas alors à ce moment-là vous allez être bonne pour apprendre les nouveaux les nouveaux vidéos que je vais faire pour des nouveaux trucs ok je suis rendu à combien 2 4 6 attendez un peu 2 2 2 2 2 2 3 4 1, 1, 1, 2, 1. 33 et 34 et voilà, c'est ma 34e bon, maintenant j'ai une manche je dois en faire un autre identique mais j'ai pas une deuxième balle donc je vais prendre le temps d'aller diviser celle-là pour aller chercher la moitié pour faire l'autre pour la vidéo que c'est pas une bonne idée j'aurais dû le faire avant je vais aller chercher mon centre parce que moi ce que je vous dis pas c'est qu'ils sont déjà faits là je vous montre comment les faire ok, donc on fait un deuxième montage directement à côté pareil comme on a fait les devants alors on va laisser la même quantité on fait notre noeud coulant et on refait un montage de 34 mailles à la suite la même chose en montage et je vous reviens avec ça complété ok, j'ai monté mes 34 mailles deux fois un à la suite de l'autre et maintenant on va tricoter pour débuter notre manche alors on m'a demandé de débuter par deux mailles endroit et de terminer par deux mailles endroit oups, j'allais oublier mon petit truc lorsque je démarre ma manche je vais répéter ici pour la première maille je la tricote je viens la reporter ici et je la retricote une autre fois et ça va donner un coin un peu plus carré plus facile à coudre lors de notre couture de finition alors deux endroits deux envers et encore pour cette fois-ci on a des lisières tricotées alors on tricote comme notre point deux deux endroits deux envers c'est des côtes c'est pas difficile à faire on en a fait quelques fois depuis le début je vais vous montrer encore une fois à faire le changement de pièce on l'a appris pendant qu'on faisait les devants mais on va faire un petit rafraîchissement pour la mémoire deux envers et deux endroits ok mes deux endroits sont complétés d'endroit d'endroit je mets cette pièce là de côté et je viens chercher ma pièce suivante et je refais mon même petit truc au coin parce que je dois faire exactement le même travail je repositionne et je la retricote à l'endroit et voilà c'est reparti bien sûr vous allez vous préparer une feuille de travail pour travailler à côté de vous parce que quand on fait les manches c'est absolument nécessaire parce qu'on doit compter les augmentations c'est plus facile de se repérer aussi avec notre feuille de travail là ici j'ai la misère à bouger le coude collé sur ma table alors ça bouge moins bien ok j'achève juste vous donner des indications pour qui vont suivre on m'a demandé de faire 6 rangs de côte de 2 alors le premier rang je le complète ici en ce moment 2 envers et parfait je termine par mes 2 endroits alors il n'y a pas d'erreur j'ai bien fait mes 2 pièces ont été tricotées côte à côte maintenant j'ai qu'à virer comme ça de côté pour repartir sur l'envers du travail pour mon deuxième rang de côte de 2 et comme vous savez quand on fait des côtes on tricote tous les rangs suivants du premier comme les mailles se présentent alors comme je les vois alors ici c'est des mailles envers donc je vais les tricoter à l'envers c'est ça comme elles se présentent si vous avez besoin de plus d'explications pour faire vos points normalement vous devriez le savoir parce que ça fait comme depuis le début qu'on en fait depuis les premières vidéos sinon allez voir sur ma playlist apprendre le tricot pas à pas et vous allez tout trouver les réponses à toutes vos questions alors on poursuit pour les 6 rangs mais moi c'est magique parce que c'est déjà fait ça va aller plus vite alors je reprends mon tricot que j'ai laissé en attente et lorsque vous laissez en attente je l'ai dit je l'ai répété on laisse toujours sur le fil de notre aiguille circulaire ou sur un fil qu'on a en surplus il n'y a pas de problème mais toujours c'est quelque chose qui est plus petit que nos mailles pour que nos mailles soient très très lousses dessus pour pas que ça fasse une démarcation dans votre travail ça peut arriver des fois qu'on arrête de tricoter et juste par l'humidité du temps ou la température ça ça donne une démarcation comme si des mailles se bloquaient sur notre aiguille donc moi je dois être sur ce sens là et là bien j'ai fait mes six rangs on voit bien j'ai débuté par deux endroits j'ai terminé par deux endroits ici ça va être ma première manche et je vais reprendre mes deux balles de mes devants de mes demi-devants qui n'ont pas été complétés je ne les ai pas toutes prises je vais venir joindre mais avant tout je vais aller lire mon patron on va aller voir les notions qu'il me demande de faire alors continuez en jersey rayé ou avec les aiguilles numéro 5 alors je vais changer mes aiguilles tout en tricotant pour les numéro 5 ils sont ici ensuite en répartissant sur le premier rang pour ma grandeur une diminution ok on me demande de faire une diminution et on va avoir 31 mailles restantes 33 mailles restantes excusez mes lunettes ça va mieux avec mes lunettes alors je dois faire une diminution pour ma grandeur certaines autres grandeurs demandent une augmentation alors moi c'est une diminution et je vais la faire en plein centre alors tout en faisant mon premier rang de jersey je vais faire ma diminution en plein centre parce que j'en ai une seule jamais je ferai une seule diminution en début ou en fin de rang quand on en a qu'une seule c'est en plein centre alors je vais laisser assez de laine pour ma couture un bon 60 cm ok entre 50 et 60 cm c'est suffisant je vais tricoter ma maille lisière qui est la première maille ensuite on est en jersey donc je vais me rendre jusqu'au milieu de la pièce parce que je dois faire une diminution et c'est facile pour une diminution après les côtes je vais avoir juste à faire deux mailles ensemble en droit simplement comme ça je suis au centre je l'évalue toujours par les côtes ça va être ici le centre sur les côtes de deux endroits sur les mailles en droit ici alors 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 et c'est ces deux là ici que je vais prendre ensemble à l'endroit et voilà ma diminution est faite je termine mon rang pardon et ma dernière la lisière à l'endroit et voilà je vais faire l'autre donc je vais juste déplacer ma pièce comme c'est ici je vais venir chercher ma deuxième pièce elle est sur l'endroit du travail c'est excellent je viens chercher un bout de laine de ma deuxième pelote j'en laisse suffisamment pour ma couture et je poursuis tout à terre on est rendu ici donc mon premier rang mon premier rang je vais essayer de ne pas tout échapper comme ça comme ça on vient faire la première qui est notre lisière et voilà et je vais tricoter jusqu'au centre encore une fois ok je montre de plus près comment faire mes deux petites mailles ensemble alors je suis bien au centre les deux mailles du centre je viens chercher comme ça ici mes deux mailles ensemble à l'endroit si vous ça tombe sur deux mailles ensemble envers c'est pas grave là vous faites quand même du endroit parce que on tricote en jersey ok vous changez pas le point parce que ça tombe pas exactement comme moi parce que tout dépendamment des grandeurs le nombre de mailles était différent pour les côtes et la dernière main à l'endroit parce que c'est la lière alors mes deux pièces sont faits j'ai enlevé l'aiguille numéro 4 et maintenant je suis sur mes cinq mais j'ai deux pelotes une sur la table puis une en dessous de la table parce qu'elle est tombée ok maintenant on va sortir une petite feuille parce qu'on va se faire une feuille de travail pour les calculs des augmentations ok on travaille les manches alors je vous explique comment faire votre feuille de travail pour que tout fonctionne à la merveille alors on a monté 34 mailles en côte 2 2 on fait 6 rangs moi c'est déjà fait donc sont déjà coché alors maintenant on travaille avec la couleur principale et sur le premier rang on a fait une diminution sur le premier rang ensuite on va aller lire le patron et vous allez tout comprendre ça ici sur le patron on dit de faire continuer en jersey rayé alors c'est quoi ça de jersey rayé jersey rayé l'explication on va aller voir les points employés dans la vidéo 1 ou la 2 j'expliquais les points qu'est ce qu'on fait comme point dans et ici c'est marqué jersey rayé jersey rayé des manches alors on m'explique comment le faire 4 rangs coloris reine, 2 rangs coloris orge, 2 rangs et ainsi de suite alors c'est pour nous indiquer où faire les rangs de couleur orge alors moi ce que j'ai fait dans ma table de travail qui est ici j'ai indiqué en orangé les rangs qui vont être faits avec la couleur orge et pour pouvoir établir ça de cette façon là on continue à lire et ça nous dit ok je reprends mon paragraphe continue en jersey rayé voire point employé aiguille numéro 5 avec de toute façon on le sait on a nos aiguilles on m'a demandé de faire une diminution j'ai bien mes 33 mailles et maintenant on va faire de chaque côté à une maille des barres ok alors je sais pas ce que je vais faire mais je sais que j'ai quelque chose à faire à une maille des barres et de chaque côté et ça ça veut dire une maille des barres on touche pas à la lisière ok très important ne jamais toucher à votre lisière alors c'est tous les 8 rangs à tous les 8 rangs je dois faire 2 fois une augmentation et on oublie pas qu'on me dit de le faire de chaque côté alors je t'ai rendu au rang 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parce que c'est tous les 8 rangs c'est que ça me prend 8 rangs sur cette ligne là parce que c'est sur le 8ème que je le fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mais c'est mon 9ème rang puisqu'on a commencé le 1 par celle de la diminution alors ensuite tous les j'ai ça à faire 2 fois alors j'ai remarqué un autre 8 rangs à la suite et la prochaine augmentation se fera sur le 17 ensuite et tous les 6 rangs 3 fois alors j'ai marqué 6 rangs au 6ème 3 fois 1, 2, 3 et c'est pour ça que j'ai séparé en 2 parce qu'ici c'est pour les 8 rangs et ici c'est pour les 6 rangs ok lorsque vous faites des manches il y a cette façon là de faire mais dépendamment de la longueur de la manche si c'est pour adulte ou pour enfin ça sera pas réparti de la même façon les augmentations sur votre manche ça se peut qu'on vous parle de faire des diminutions alternativement mais c'est pas le cas ici ok ça sera dans un autre patron un jour qu'on fera ensemble qu'on verra ça parce que on peut vous demander d'en faire au 6 après ça au 8ème après ça au 6 c'est une autre compréhension d'une manche de comment la lire celle-ci c'était facile parce que c'est toutes les 8 en premier et toutes les 6 en deuxième et normalement une augmentation sur une manche on fait pratiquement toujours ça sur l'endroit du travail et on utilise ici on n'en parle pas de quoi utiliser comme augmentation mais moi ma préférence l'augmentation c'est la montée je vais vous expliquer comment faire une augmentation montée en le faisant tantôt alors c'est la façon de partir ma manche et par la suite après on dit parce que je dois aller un petit peu plus loin à 40 ans lorsque je serai rendu à 40 ans je vais faire les rabats pour faire l'arrondi de ma manche et l'arrondi de ma manche c'est pour me donner attendez un petit peu ma feuille ma feuille elle est pas ici elle doit être ici ok et quand je parle de l'arrondi de la manche ça se trouve va être le haut de la manche ici l'arrondi ok et ça ça va se faire comme quand on a fait les épaules par des rabats ok ça va être très simple à faire alors on poursuit avec nos augmentations et nos changements de couleur qui sont indiqués en orangé parce que si je lis ici ça me dit de faire quatre rangs de coloris ring alors un, deux, trois, quatre ensuite deux rangs de couleur orge un, deux par la suite deux rangs de couleur ring ça c'est la couleur principale ensuite six rangs de couleur orge un, deux, trois, quatre cinq, six et ainsi de suite comme ça ok c'est simple quand on a une feuille de travail établie on ne peut pas faire d'erreur c'est pratiquement impossible ok alors on met ça de côté pour pouvoir aller confectionner nos manches avec la couleur oh ce petit bambin là vos petits bambins vont être vraiment beaux dans ça ça va être tout mignon ça ne sera pas long je prends mon travail ok j'ai travaillé quatre rangs en couleur kaki clair qui est ma couleur à moi ici alors le premier qui était celui avec la diminution parce que ma grandeur à moi c'était une diminution le deuxième le troisième et je viens de terminer le quatrième sur l'envers du travail alors c'est ce que ça donne pour une manche maintenant il faut que j'insère la couleur orge alors j'ai séparé ma balle en deux balles ok ici si vous faites une petite pelote comme moi ici faites attention pour ne pas trop étirer votre laine parce que vous allez enlever la la flexibilité de votre laine vous allez l'étirer puis en la serrant vous allez la bloquer puis après ça votre laine elle n'explosera plus en travaillant elle ne sera plus aussi flexible alors faites attention à ça lorsque vous faites une petite pelote puis si jamais vous ne savez pas comment faire une petite pelote comme ça allez voir dans mes vidéos j'en ai une qui explique exactement comment faire une petite pelote à la main alors on insère simplement comme ça ici on ne va pas en laisser tellement long parce qu'on n'en a pas besoin puisqu'on va coudre avec la couleur kaki alors on fait simplement le laisser sur le bord comme ça et la première va être tricotée celle qui est la lisière tout de suite directement avec la arche et déjà là tout le tricot s'illumine en mettant une couleur c'est comme quand on fait du jacquard c'est pareil on met de la couleur puis tout de suite on a un soleil qui apparaît dans le tricot et là c'est vraiment soleil parce que c'est la couleur du soleil c'est un jaune tournesol on l'appelle orge mais moi je trouve qu'il est vraiment jaune tournesol et voilà je termine mon rang et maintenant on va aller travailler sur la deuxième manche avec l'autre pelote de couleur orge on l'enlève on vient chercher l'autre qui est ici à la suite et même chose je vais venir la tricoter cette fois-ci avec l'autre pelote de laine j'en laisse un petit peu pour ma finition pour faire une petite finition si vous laissez des bouts trop courts vous allez y repenser la prochaine fois je vous le jure quand on laisse des bouts trop courts c'est difficile de faire des belles finitions ok alors on tricote tout à l'endroit parce qu'on n'a pas encore les augmentations ça s'en vient par contre on est à quelques rangs des augmentations et voilà ma deuxième manche va être tricotée je termine par ma visière à l'endroit ok là on doit faire deux rangs parce que je viens de faire le cinquième ici en orge il faut faire aussi le sixième alors lui il est sur l'envers du travail alors simplement on va tricoter à l'envers sur les deux manches en couleur orge n'oubliez pas de changer votre couleur entre les deux pas votre couleur mais votre balle de laine puis on va se revoir à l'autre rang ensemble pour faire monter la couleur ok parce que on ne coupera pas la couleur à chaque fois dans le cas qu'on a ici on a seulement deux couleurs alors on appelle ça faire monter la couleur sur le bord de la bordure je n'ai pas besoin de couper à chaque fois vous allez adorer ça mais si j'avais plus de couleurs ou de la façon que les rayeux seraient répartis c'est possible souvent on est obligé de couper pour avoir un meilleur résultat sur la finition mais pour ce qui est ici ça va être facile on va simplement la couper pas la couper on va la monter alors je ferme ma caméra je fais mon rang envers et je vous montre ça ok j'ai terminé mon sixième rang ici qui est le deuxième orge maintenant on doit faire encore deux autres caquis clairs de notre couleur principale alors on va simplement ici ça c'est le petit brin qui traîne ici regardez j'ai ma laine ici ma laine couleur orge et je ne m'en servirai pas pour le prochain rang alors je vais la mettre entre mes deux doigts comme ça ici pour la tenir fermement lui on va aller le placer aussi entre les deux doigts pour le retenir et là j'ai besoin de mon caquis clairs là mon caquis clairs je vais faire attention aussi pour que les mailles du rang précédent de celles qui sont couleur orge soient belles soient pas toutes écrasées ou je vais prendre le temps là de bien venir placer mes mailles comme il faut alors même si c'est on peut aussi venir juste replacer nos mailles dans le rang là il faut que soient belles ceux là alors ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la couleur caquis clairs de la balle faites attention pour ne pas avoir un autre brin et on va venir le passer comme ça ici par dessus le jaune c'est pour ça qu'ils sont tous dans mes doigts pour ne pas les avoir par dessus le vert ok alors ce qu'on fait c'est qu'on vient insérer je viens tricoter comme ça ici je vais la refaire j'ai inséré j'ai tricoté et je la débarque bon là maintenant ça se peut que ça se lousse mais on arrangera au rang suivant et je poursuis là aussi l'autre chose voyez-vous ma laine elle a monté et ça ça doit être quand même d'une bonne hauteur là on ne doit pas serrer ça au maximum parce que si vous serrez ça ça ira pas bien pour votre couture ok donc ça serait important que le brin qui est monté soit de la hauteur des mailles regardez comme moi ici là ça c'est parfait c'est la raison pourquoi je ne resserre pas après la première maille parce que sinon ça ne me fera pas une belle maille pour ma couture on le voit bien encore une fois je vais le refaire sur l'autre pièce donc ça va vous donner un coup d'oeil des fois peut-être différent alors la situation ici la façon que les rayures sont faits me permet de faire monter ma couleur pendant que je fais mon travail cette fois-ci on a monté la 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 orge la couleur orge puis tantôt quand on va avoir plus de rang ici lorsqu'on va avoir plus de rang orge c'est la verte qui va la kaki claire qui va monter ça va être elle qu'on va faire monter ok j'ai terminé je vais aller chercher l'autre pièce ici et je vais faire pareil je veux juste pour mélanger toutes mes balles de laine je vais les déplacer deux ou deux excusez je suis en train de vous virer ça de bord ok on recommence alors celle que je veux pas travailler en ce moment c'est la orge donc je la mets sur mon doigt ici c'est le petit brin que je vais venir passer entre mes deux doigts ok ensuite ma kaki claire avec laquelle je veux travailler regardez comment que la maille est rendue lousse là ça c'est vraiment moins acceptable alors je vais venir ici travailler un petit peu mes mailles pour les replacer comme il faut parce que sinon lors de ma couture ça va être infernal alors ma main est replacée ici ça ça a pas rapport ça va avec le bas et là je vais insérer mon aiguille dedans je vais venir tricoter et la débarquer et là c'est là qu'on s'assure de pas serrer la laine ok même limite si c'est un petit peu lousse c'est mieux que si c'est serré ok c'est vraiment mieux si on le laisse plus lousse parce que ça va aller dans les coutures et ça n'aura aucun impact sur le travail je termine mon rang de quelques clairs ok ok je vais vous dire la suite tout de suite comme ça je vais vous éviter de regarder tricoter alors je viens de faire je suis en train de faire le septième je vais faire le huitième qui est le retour tout à l'envers ensuite le neuvième on change de couleur et on a une augmentation de chaque côté et c'est ça qui est important d'apprendre alors je ferme la caméra je fais mon huitième et on se revoit pour le neuvième ok je viens de terminer mon huitième rang alors je suis rendu au neuvième je dois changer de couleur parce que je suis en orange et j'ai une augmentation à faire de chaque côté alors ici on va marquer une deux et une deuxième fois un deux parce que j'ai deux pièces alors pour la première augmentation et en passant on va faire des augmentations montées il existe plein de sortes d'augmentation ok mais la plus jolie dans le jersey c'est l'augmentation montée il y en a aussi qui font des augmentations intercalaires moi je trouve que ça fait un petit trou là quand c'est avec une grosse laine alors une petite laine c'est moins pire mais pas dans une grosse laine alors on m'a demandé aussi de le faire à une maille des bords ça c'est tellement bien fait parce que sachez que c'est toujours comme ça qu'on fait ça toujours à une maille des bords parce qu'on doit garder notre notre lisière intact alors ici moi je ne veux plus me servir de ma couleur kaki alors je la mets entre mes deux doigts et là je n'ai pas de petit bout de laine à retenir j'ai juste ma couleur kaki maintenant je veux me servir de celle-ci la tournesol mais pas tournesol c'est vraiment je veux l'appeler comme ça alors la orge je tricote ma première qui est ma lisière et là maintenant je dois faire mon augmentation sur ma deuxième ce que je vais faire c'est que je vais venir chercher le côté droit de ma maille du rang précédent donc je le prends je la porte au-dessus de ma broche comme ça ici et je vais le tricoter mais dans le brin arrière pour donner une petite torsion à mon augmentation c'est plus joli quand on le fait par le devant ça rouvre la maille donc c'est un petit peu moins beau et je vais poursuivre avec la maille sur laquelle j'ai augmenté et je vais aller jusqu'à l'avant dernière pour faire ma deuxième augmentation sur la même manche sur le même rang mais par contre je ne la ferai pas tout à fait de la même manière quand je fais celle de gauche je vais vous montrer parce que celle-ci s'est retrouvée entre ma maillisière et la première maille alors la dernière c'est logique qu'il faut qu'elle se retrouve entre la lisière et l'avant-dernière maille et si je la fais de la même façon elle ne se retrouvera pas à le même endroit puis je ne dois surtout pas toucher à ma lisière alors ça ne sera pas long ici pour faire mon augmentation montée sur la gauche de mon travail ok je tricote l'avant-dernière et je me retrouve seulement avec la lisière à côté là je vais venir chercher non la maille qui est sous celle que je viens de faire pas celle-ci parce que je viens de la faire mon augmentation doit être faite sur la précédente regardez sur le rang précédent sur celle-ci ce qu'on voit comme il faut sur celle-ci alors je viens passer comme ça ici et je viens soulever le brin gauche de ma maille du premier rang de couleur kaki autrement dit et cette fois-ci je vais venir le tricoter par derrière encore une fois comme ça ici parce que je vais vous montrer si je le tricote pour le tord c'est un petit peu moins joli regardez ça donne un petit peu moins joli on peut le faire mais moi je trouve c'est plus joli si je le tricote par l'arrière d'accord alors je poursuis et je termine comme ça ici alors mes deux augmentations sont faites de chaque côté maintenant je vais aller faire sur l'autre donc vous allez voir une deuxième fois comment faire simplement j'ai plus besoin de ma couleur kaki je prends ma couleur orge à nouveau on va changer de balle j'ai tricoté la première qui est ma maille d'hier je viens faire mon augmentation monter à droite alors je prends la maille sous celle de mon aiguille durant précédent je viens la porter sur mon aiguille gauche et je la tricote par derrière comme ça ici et voilà je tricote jusqu'à l'avant dernière maille je vais vous terminer cette petite manche pour vous le montrer à nouveau et voilà je tricote l'avant dernière parce que je dois travailler entre les deux mailles je ne viens pas prendre celle qui est sous la maille je viens prendre celle qui est sous le rang précédent avec mon aiguille gauche de cette façon et je viens la tricoter par derrière mais comme je vous dis soit par devant soit par derrière le résultat est assez similaire et je tricote la dernière qui est ma lisière bon maintenant on retourne à notre feuille de travail mon neuvième rang est fait ok j'ai fait mes augmentations sur les deux manches ensuite je vais poursuivre avec le 10 11 12 13 14 en orge et là je n'oublie pas à tous les deux rangs de faire monter ma maille donc la petite virgule c'est pour pas que j'oublie de faire monter ma maille pas ma maille mais ma laine ma laine de couleur que je ne me sers pas ok alors je monte je monte je monte je monte ensuite 15 16 va être en cacquit clair 17 on va refaire encore augmentation de chaque côté de la manche des deux manches puis après ça va être des groupes de 6 alors ici même chose même chose même chose alors toujours 1 2 1 2 1 2 1 2 on marque tout ça pour nous rappeler tout ce qu'il y a à faire et voilà alors moi je poursuis avec le 10e rang qui est toujours en orge et je vais vous remonter remontrer comment faire pour faire monter votre laine juste ici sur la même couleur ok mon rang 10 est complété j'ai fini mon rang 10 virgule donc je dois faire monter ma laine alors ici je vais mettre ma jambe entre mes deux doigts et là la cacquit clair j'en ai pas besoin je dois faire tous ces rangs là en couleur orge alors ce que je vais faire c'est que je vais monter la cacquit clair par dessus la jambe et c'est celle-ci que je vais mettre entre mes doigts pour reprendre ma jaune orge couleur orge là vous voyez on ne serre pas trop on regarde ça léger on regarde si nos mailles sont bien formées aussi lorsqu'on va faire nos finitions et on poursuit je vais vous montrer un petit peu ce que ça a l'air l'endo lorsqu'on fait monter les mailles ok ici si je retourne mon travail de côté vous allez voir qu'est-ce qui se forme ici voyez-vous ça fait comme un petit une petite laine lancée et c'est ça qui va faire la beauté alors si je resserre trop sur ma laine ça va la raccourcer puis c'est là que ma couture ne sera pas aussi jolie alors faites attention que ça ça soit assez souple c'est le petit brin quand vous le montez c'est très important puis l'autre chose à observer quand on fait ça aussi c'est la qualité de nos mailles il faut vraiment que notre maille soit belle sur la bordure ok faites-vous en pas si vous voyez un petit brin de couleur principale comme ça sur le côté de votre première de votre lisière c'est normal c'est la laine qu'on a montée ok donc vous vous en faites pas avec ça ça va tout disparaître lors des coutures et c'est tout c'est vraiment juste ça c'est aussi facile que ça donc tous vos augmentations vont être faites de la même manière là en milieu de travail ou à droite ou à gauche on ne change pas de sorte d'augmentation quand on travaille avec une augmentation on fait tout pareil puis comme sur la dernière on peut le faire à droite devant ou derrière le brin pas à droite mais à gauche si vous les faites devant faites-les toujours devant si vous les faites derrière faites-les toujours derrière c'est très important quand on fait de la finition que ça soit toujours la même chose qu'on fait ok et surtout au niveau des augmentations parce que ça peut devenir très laid si on change ça en cours de route alors la diminution montée ne se fait pas de la même manière à droite et à gauche il faut le retenir parce qu'on veut l'emplacement de notre maille augmentée de notre augmentation au même endroit sur les deux côtés c'est la raison pourquoi on ne la fait pas de la même façon alors nous on va se revoir dans la vidéo 9 celle-ci c'était la 8 elle était un petit peu plus longue parce qu'il y avait beaucoup de notions à voir pour les manches qu'on n'avait rien du tout vu jusqu'à présent alors la suite de cette vidéo sera sur les diminutions et l'arrondi pour faire l'arrondi de la manche alors ça sera la vidéo de 9 et on va poursuivre ce beau travail mais là on va juste regarder avant de se quitter comment c'est beau avec la couleur de détail voyez-vous comment c'est joli et c'est ce qui fait toute la différence pour ma petite veste ça va être tout éliminé tout va bien apparaître et ça va être très très joli alors on se revoit pour la 9 on se revoit